La grande interrogation maintenant, la grande question c'est de savoir pourquoi près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans ce port de Beyrouth. Le port de Beyrouth, première porte d'entrée commerciale du pays et c'est la corruption qui est pointée du doigt. Pierre Herbulot. 8 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. C'est le cœur de l'économie libanaise mais aussi une plaque tournante du marché noir et de la contrebande. Quelques pots de vin et les taxes de douane disparaissent, raconte un chef d'entreprise. La gestion de ce port a été confiée à un groupe privé par l'État et c'est bien le problème pour Rabi El-Shahir, fondateur d'une association de lutte contre la corruption. Cet État est infiltré par des féodaux et des mafias qui mettent leurs mains sur des secteurs particuliers. Donc le port et surtout Hezbollah. Le Hezbollah, parti politique proche de l'Iran, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. C'est très stratégique pour faire passer ses armes et ses munitions pour alimenter ce qu'il appelle sa résistance. En septembre, l'ex-premier ministre libanaise Saad Hariri s'était justement rendu sur les docks pour promettre un meilleur contrôle du port. Autour de lui, dans un entrepôt, près de 3000 tonnes de matière explosive étaient déjà stockées.